Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir, c'est le maître mot de ce podcast et aujourd'hui on va s'intéresser à la personne du prophète alayhi salatu wa salam et à sa vie. C'est le lundi 12 rabia al-awwal de l'année de l'éléphant que le prophète Mohamed alayhi salatu wa salam est né, selon un avis. Il est le fils de Abdallah et d'Amina, après avoir perdu son père, puis sa mère, et par la suite son grand-père Abdelmout Talib, il fut recueilli par son oncle Abu Talib. Il était connu pour son noble caractère, à tel point qu'on le surnommait Al-Amin, l'Honnête. Un jour, alors qu'il était en retraite spirituelle dans la grotte de Hira, il reçut la visite de l'ange Gabriel. Depuis ce moment et jusqu'à sa mort, 23 ans plus tard, il reçut et transmis fidèlement les enseignements de son maître. Son message, l'islam, ne se veut pas être original. Au contraire, le prophète alayhi salatu wa salam appelait, à travers la révélation, à un retour au monothéisme pur d'Abraham. Il expliquait qu'il était dans la continuité de la voie des prophètes antérieurs et qu'il était le dernier d'entre eux. Comment connaître ce message pour lequel il s'est tant sacrifié ? Quiconque veut connaître les enseignements de l'islam doit se référer au Coran, mais aussi à l'exemple du prophète alayhi salatu wa salam. Mais comment suivre son exemple alors que nous vivons plus de 1400 ans après sa mort ? Tout d'abord, il y a la sunnah. La sunnah implique, je cite, « aussi bien le dire que l'agir de Mohamed, son agir englobant même son approbation tacite de ce que faisaient ou disaient ses disciples ». Comme le dit Mohamed Hamidullah dans le texte « Les traditions islamiques » que l'on retrouve dans les livres « Textes fondateurs de l'islam, authenticité du Coran et codification du hadith » publiés aux éditions Héritage. Nous avons la chance de disposer de milliers de récits remontant au prophète alayhi salatu wa salam, ce qui nous permet de connaître précisément ses enseignements et sa voix. La Syrah, elle, retrace la vie du prophète alayhi salatu wa salam. On peut dire que c'est un véritable genre littéraire dans le sens où les livres qui traitent de la Syrah reviennent sur les jalons importants de la vie du messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, donc entre autres sa naissance, sa jeunesse, les débuts de la révélation, les grandes batailles, etc. Certains livres se concentrent sur le déroulé des événements, quand d'autres cherchent également à pousser l'analyse jusqu'à la recherche des enseignements à tirer de ces événements. Dans ce dernier cas, on parle de « fiqh al-sir » Ce qu'on pourrait traduire par « la compréhension de la syrah ». Quant aux chamail, elles vont se concentrer sur la personne même du prophète alayhi salatu wa salam, nous transmettant ses caractéristiques physiques, son caractère, son comportement, etc. Quiconque s'intéresse à l'islam doit s'intéresser à la vie et à la personne du prophète alayhi salatu wa salam. Pourquoi ? Connaître le prophète alayhi salatu wa salam et sa vie permet de pouvoir remettre les choses dans leur contexte, de savoir ce qu'il a vécu et donc de mieux comprendre ses enseignements. En outre, Dieu, dans le Coran, nous dit qu'il est un bon exemple à suivre, mais comment suivre l'exemple du prophète alayhi salatu wa salam si on ne le connaît pas ? Mieux connaître le prophète alayhi salatu wa salam permet également de renforcer notre lien spirituel avec lui et notre amour pour lui, parce qu'on ne peut pas réellement aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Or, aimer le prophète alayhi salatu wa salam nous rapproche plutôt de Dieu, d'où l'intérêt d'augmenter nos connaissances dans ce domaine. C'est pour toutes ces raisons-là qu'il faut s'intéresser à la sirah et au shema'il. Mais me direz-vous comment faire ? Alors évidemment, pour celui qui le peut, apprendre tout cela dans le cadre d'un enseignement avec un professeur, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ce n'est pas suffisant pour autant. Pour approfondir ses connaissances, il faut compléter son apprentissage par des recherches et des lectures personnelles. C'est fondamental. Mais il y a autre chose. Il faut tenir compte du contexte dans lequel les gens vivent. Certains ne peuvent pas, pour plein de raisons que je n'évoquerai pas ici, prendre des cours. C'est un fait. Or, que doivent faire ces gens ? Abandonner toute idée de se renseigner sur ces sujets ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt être pragmatique ? Donc, voilà, les choses sont désormais claires, je pense. Lire sur le prophète, alayhi salatu wassalam, son oeuvre, sa vie, sa personne, tout cela est essentiel. Ce qui m'amène à la question suivante. Quoi lire sur le prophète, alayhi salatu wassalam ? Alors, on l'a vu, il y a plusieurs aspects qu'il faut creuser si on veut mieux connaître le prophète, alayhi salatu wassalam. Mon avis, c'est qu'il faut lire de telle sorte à pouvoir retracer les grands événements de sa vie. Mais ce n'est pas suffisant. Je l'ai dit plus tôt, il faut s'intéresser également aux livres qui donnent des pistes sur les enseignements à tirer de ces grands événements. Et puis, au-delà de ça, il est essentiel de lire des ouvrages sur la personne du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, tout ça, c'est ce qu'on va voir dans la série d'épisodes que je souhaite vous proposer en ce mois de Rabi al-Awwal, 1446. Dans ces différents épisodes, je ne serai pas exhaustif, évidemment. L'objectif sera plutôt de vous recommander quelques pistes de lecture et de le faire de manière méthodique. Donc, je vais y aller par étapes. Premièrement, s'initier à la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, et en tirer des enseignements. Deuxièmement, approfondir ses connaissances sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Troisièmement, le prophète, alayhi salatu wassalam, un homme aux innombrables vertus. Quatrièmement, dans le quotidien du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Puis, si je vois d'autres choses intéressantes à vous dire sur le sujet, j'aviserai au fur et à mesure. Mais, voilà, j'aimerais développer ça en plusieurs épisodes pour vous recommander un certain nombre de choses en espérant que ce sera utile. Voilà, j'espère que cette émission, déjà, vous a été utile. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir le podcast, abonnez-vous. Notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez cet épisode autour de vous. Et n'oubliez pas, une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.